top 6 applications pour trouver des élèves salut c'est jérémy j'espère que tu vas bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo en extérieur dans laquelle je vais te donner tous les outils du plus pertinent au moins pertinent pour trouver des élèves aujourd'hui alors il n'y a pas de meilleur forcément de meilleurs outils ça va dépendre de chacun moi j'ai essayé pas mal d'outils différents en fait il y en a qui ont très bien marché pour moi et d'autres un peu moins bien et donc je vais te donner un petit peu bah voilà les avantages et les inconvénients de chaque outil je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo avant de commencer n'hésite pas à me laisser un bon là qu'à t'abonner et activer la cloche comme tu le sais sur cette chaîne chaque semaine j'aide les enseignants de enfin les enseignants en herbe à se lancer depuis zéro à trouver des élèves comme on va le voir dans cette vidéo à gagner en compétences et à devenir freelance et à vivre de leur passion et cette semaine je lance un nouveau pack qui s'appelle le starter pack le starter pack c'est tout ce qu'il te faut pour commencer à trouver des élèves à créer ton site internet gagner en légitimité en professionnalisme mais également à gagner jusqu'à 450 heures de préparation de cours donc si ce produit t'intéresse n'hésite pas il est balable encore pendant une semaine voilà et pour te le procurer c'est le tout premier lien juste en dessous dans la description ne t'en prie pas allez on va commencer par l'outil selon moi qui est le plus impressionnant le plus efficace pour trouver des élèves c'est pas le premier que je conseille au départ quand je fais cette chaîne quand je faisais ces vidéos sur cette chaîne parce que si tu suis cette chaîne plus longtemps tu sais que j'étais un grand fan au départ des applications par des applications des plateformes en ligne comme italki par exemple je parlais beaucoup d'italki notamment puis un peu plus tard il ya eu prépli mais je vais revenir dans un instant sur les plateformes en ligne je te dire ce que je pense aujourd'hui de ces plateformes on va commencer par l'outil plus efficace pour moi c'est incontestable ça reste les groupes facebook les groupes facebook c'est vraiment une véritable mine d'or pour trouver des élèves pour plusieurs raisons c'est qu'en fait il en existe une infinité quasiment tu peux trouver des groupes facebook par exemple si tu as des intérêts spécifiques tu vois c'est par contre tu es à l'étranger dans un pays je sais pas par exemple tu es à taïwan et je sais pas moi tu aimes bien la planche à voile bas dedans tu vas voir des gens alors c'est peut-être pas le meilleur exemple mais je sais pas moi tu vas dans les groupes d'échanges linguistiques par exemple sur facebook des gens qui veulent pratiquer les langues notamment le français ou qui aiment j'en sais rien moi voilà un intérêt tu vois par rapport aux français si tu es à l'étranger bah tu risques forcément trouver des gens qui veulent progresser en français qui veulent apprendre le français ou qui veulent progresser en conversation tu vois après tu as plein de groupes facebook intéressants moi la stratégie la meilleure celle que je te conseille aujourd'hui pour trouver des élèves c'est tout simplement de te spécialiser dans un type d'apprenant parce que j'ai fait une interview avec un prof je sais pas si tu te rappelles et ce prof il a eu l'intelligence en fait parce qu'il parle très très bien portugais il a eu l'intelligence en fait de spécialiser dans les élèves brésiliens en fait avec le portugais du brésil et ça super bien marché pour lui parce que rapidement il a trouvé 5 à 6 élèves il a commencé à les facturer au moins 20 25 euros l'heure et il a pu gagner jusqu'à 1500 euros au brésil ce qui est vraiment un salaire assez correct tu vois donc une des choses que tu peux faire c'est déjà d'essayer de spécialiser dans une langue si par exemple tu parles comme lui le portugais du brésil ou une autre langue ou carrément c'est pas forcément tu vois une langue ça peut être un niveau par exemple si tu es à l'aise d'enseignement débutant c'est j'avais fait une formation là dessus ça peut être pertinent de spécialiser aussi sur un niveau en fait ou sur une compétence particulière ou un type de public ça peut être aussi les enfants et en fonction de ça tu vas chercher un groupe facebook ou plusieurs groupes facebook qui sont par rapport à ceux à ce domaine là c'est par exemple tu cherches l'enseignement aux enfants tu vas aller sur des groupes où les parents ils cherchent en fait des professeurs de français pour enseigner à leurs enfants tu vois ce que je veux dire donc c'est vraiment vraiment le meilleur outil selon moi selon les groupes facebook parce que il ya un taux quand même de réponses qui est excellente alors sur la stratégie sur les groupes facebook je vais pas rentrer en les détails parce que j'en parle en détail dans la formation vive du clan 14 jours à laquelle tu peux accéder justement en te procurant le starter pack qui est en promo là jusqu'à moins sens moins c'est pas 110 % d'ailleurs je me suis trompé c'est 800 euros offerts et à cette formation qui est dedans donc n'hésite pas à te la procurer je dis vraiment en détail je te filme mon écran et je te montre comment faire mais dans les grandes lignes comment faire sur les groupes facebook c'est assez simple ce que tu peux faire déjà c'est quand tu es membre d'un groupe facebook tu peux faire un un message groupé une annonce ce qu'on appelle où tu vas dire voilà moi je donne des cours de français vous pouvez faire une leçon d'essai avec moi ensuite les gens qui sont intéressés tu vas les contacter en privé et rapidement tu vas pouvoir faire un petit zoom avec eux et leur proposer tes services donc ça c'est quand même assez efficace d'accord ça c'est une possibilité une autre possibilité donc voilà un peu pour les groupes facebook alors voilà moi je te conseille vraiment quand tu charges des groupes facebook de les mettre en favori tu vois parce que tu as trouvé un premier groupe facebook sur les enfants par exemple si tu cherches les enfants puis ensuite tu vas tu vas en trouver un autre etc puis un autre puis un autre et au final tu verras que tu peux en trouver des dizaines et des dizaines et tu verras qu'il y en a d'autres ou qui marcheront pas forcément et d'autres qui marcheront très bien et dans la formation vidéo en 14 jours je t'ai donné un outil alors c'est un bonus c'est vraiment un outil qui va vraiment t'aider que j'ai construit moi même c'est un tableau excel qui te permet en fonction des outils que tu vas utiliser alors là en l'occurrence c'est les groupes facebook tu vas pouvoir voir en fait et noter dans ce tableau à l'instant t donc le jour j qu'est ce qui a marché et qu'est ce qui n'a pas marché et en fait au fonction au fonction des jours tu vas voir des statistiques précises du taux de messages que tu as envoyé du taux de réponse et 3 comme un sorte de graphique fait un truc vraiment précis qui te permettra de voir voilà dans une semaine cet outil là c'est celui qui marche le mieux ce outil là il marche moins bien et tu vas voir deux outils qui sont parfois très efficace parfois un peu moins bien et en fonction de ça en fait le but de ta stratégie c'est de pas utiliser tous ces outils à droite à gauche c'est d'en utiliser un seul ou deux maximum qui marche particulièrement bien pour toi je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais je peux te voilà je peux te donner si tu veux d'autres infos là dessus mais en tout cas j'en parle vraiment en détail dans cette formation donc voilà en fait l'idée c'est vraiment de axer ta stratégie sur un outil qui marche le mieux souvent c'est les groupes facebook mais peut-être que ce sera d'autres outils que je vais te présenter en détail maintenant cette vidéo ont quand même les groupes facebook qu'est ce qui marche bien pour trouver des élèves bah il ya tout ce qui en fait on appelle les applications d'échange linguistique moi j'en ai énormément utilisé en tant qu'apprenant quand j'apprenais des langues parce que je sais peut-être j'ai appris le chinois pendant assez longtemps j'ai appris l'allemand l'anglais voilà et j'ai un niveau quasiment on va dire en anglais en allemand je quasiment un niveau bilingue dans ces deux langues j'ai un niveau c2 on va dire et en chinois je dois avoir un niveau b1 b2 tu vois un niveau assez correct bon ben en fait moi j'utilisais en plein très apprenant et un jour je me suis posé la question c'est pourquoi pas l'utiliser pour donner des cours en fait pour trouver des clients et quand j'ai commencé à faire ça je me suis rendu compte que c'était vraiment formidable parce que ça m'a donné une source d'élèves qualifié absolument colossal la première application que j'ai commencé à utiliser qui marchait extrêmement bien à l'époque il marche un petit peu moins bien aujourd'hui c'est tandem tandem j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne je t'invite à aller voir les vidéos que j'ai faites sur le sujet pourquoi c'est bien tandem parce que déjà tu as des apprenants de toutes les nationalités qui vont dedans en fait est déjà de base ils y vont pour apprendre les langues tu vois donc si toi tu es en tu te pro tu te présentes sur cette application comme étant un natif de la langue dans les préférences système ils vont forcément tomber sur toi assez rapidement tu vois ensuite la stratégie pour réussir à convertir à donner des lois des leçons d'essai assez rapidement je t'en parle dans la formation vidéo qu'un tard jour mais en quatorze jours mais globalement ce que tu dois faire sur cette application c'est activement aller envoyer des messages à des élèves potentiellement intéressés et après libre à toi je suis dit de trouver une nationalité qui t'intéresse moi personnellement je trouve sur cette application il ya beaucoup de chinois donc je me concentrais beaucoup beaucoup sur les élèves sinophones mais il n'y a pas que ça vraiment je t'invite à aller faire un peu les recherches etc tu as même des outils aussi qui permettent de voir quels sont les gens qui sont autour de ta ville si tu as envie de faire des cours en face à face parce que rien ne t'oblige aussi de faire forcément toujours des cours en ligne tu peux aussi rendre des fois quelqu'un dans un café fait un cours de conversation payé à 20 à 25 euros 30 rouleurs et ça peut être très bien comme ça donc ce genre d'application te permet réellement de faire ça inconvénient cette application aujourd'hui c'est que c'est un petit peu changé par rapport à avant c'est un petit peu moins voilà c'est un petit peu moins efficace et parce que ben voilà le temps a fait son effet on va dire que c'est ça un peu comme les applis quand ça sort au début il ya vraiment une bonne popularité il ya des gens de qualité et puis plus le temps passe plus il ya deux gens qui veulent là qui sont là en fait pour faire un peu pour arnaquer pour faire je ne sais quoi donc il ya de plus en plus de bottes d'arnaques de trucs donc faut faire attention tu vois c'est un peu comme les applis de rencontres comme tinder et tout aujourd'hui c'est pas terrible tu vois l'époque quand c'était sorti c'était pas mal mais aujourd'hui il ya beaucoup aussi d'arnaques de gens qui font ce part qui se font passer pour d'autres gens etc donc attention un petit peu à ça c'est ce que j'ai beaucoup entendu sur cette appli mais bon ça peut être une très bonne source en tout cas pour trouver des élèves ça dépend vraiment comment toi tu t'en sers et si tu arrives à en tirer profit et ça je t'aide vraiment dans cette formation vie du flou en 14 jours qui est disponible dans le pack le start up pack cette semaine donc hormis tandem tu as aussi une application qui s'appelle et le talk moi je vais moins utiliser que tandem je ne vais pas te le cacher pour vraiment être transparent avec toi mais c'est vraiment dans le même principe que tandem tu as un peu moins comme ça a été moins populaire que tandem environ après ça reste quand même très populaire il ya un peu moins de dérive on va être aujourd'hui tu as quand même moins de bottes moins de gens qui essaient de t'escroquer etc etc bon toi tu vas pas te faire avoir ce que le but c'est quand même tu trouves des élèves t'es pas là pour pour je sais pas moi aller trouver quelqu'un qui se fait passer pour une fille qui n'est pas etc mais mais voilà ça reste même une bonne application j'ai fait une vidéo récemment avec un prof qui a suivi le pack digital nomad donc il y avait notamment la formation vu le temps 14 jours il a quand même trouvé quelques élèves via hello talk mais encore une fois je t'ai dit c'est pas l'outil le plus voilà c'est pas il n'y a pas que ça comme outils je t'invite vraiment à utiliser tous les outils dont je te parle dans cette formation et toutes les techniques que je te donne pour réussir à convertir et à donner tes premiers cours à tes à tes premiers élèves d'accord donc voilà et le talk ça reste une bonne application voilà un petit peu pour les échanges linguistiques les applications d'échanges linguistiques je te donner mon avis rapidement sur les plateformes en ligne qui était vraiment très bonne et qui reste très bonne pour trouver des élèves mais je te dire pourquoi moi je suis un petit peu mitigé sur la question alors que pourtant j'étais un grand fan encore dans les années 2020 2021 même jusqu'en 2022 maintenant je suis moins fan je vais t'expliquer pourquoi alors les plateformes c'est quoi les plateformes tu sais peut-être ainsi tu suis ma chaîne plus longtemps je vais te la faire courte c'est en gros des des outils un peu comme et l'auto qu'est ce que j'aime te dire était tandem donc l'auto qui est tandem c'est c'est plus ou moins gratuit le but c'est que tu puisses pratiquer gratuitement les langues tu n'as pas à débourser d'argent en fait directement sur la plateforme pour avoir des cours de langues c'est juste des petites conversations que ce soit à l'écrit ou à l'aura que tu peux avoir avec des gens et si tu as une bonne affinité ben voilà tu as ton cours patata conversation les plateformes c'est un peu différent si tu prends par exemple italki alors les deux plus connus on va dire aujourd'hui c'est surtout italki qui est vraiment assez fermé maintenant aujourd'hui si tu veux postuler sur la plateforme comme professeur ça sera un peu plus compliqué pour toi ils ont un peu fermé les portes donc ça c'est un petit peu le problème mais c'est toujours un peu possible si tu y vas un bon moment tu pourras quand même postuler sur italki l'autre plateforme qui est le petit frère de italki aujourd'hui qu'on utilise beaucoup c'est prépli prépli ça reste quand même la plateforme de référence on va dire pour se lancer aujourd'hui depuis zéro ça marche un toujours si tu vas sur la plateforme tu obtiendras des cours tu trouveras des élèves et voilà le gros problème de prépli par rapport à italki c'est que si tu veux vraiment réussir il va falloir donner beaucoup de cours il va falloir faire tes preuves sur le long terme parce aujourd'hui tu seras au début quand tu te lances tu seras un prix dérisoire tu vois parce que si tu te mets un prix trop fort tu n'auras pas vraiment beaucoup d'élèves donc le but c'est en fait plus et il y aura une commission plus importante au début quand tu n'as pas beaucoup donné de cours et plus tu donnes de cours plus tu vas pouvoir faire tes preuves et plus tu vas pouvoir être populaire sur la plateforme c'est comme ça que ça marche prépli c'est un peu comme amazing talker une autre application une autre plateforme sur laquelle j'avais enseigné il ya quelques années donc voilà en gros italki c'était super au début prépli ça reste toujours efficace italki ferme les portes mais ça reste quand même la meilleure application l'inconvénient d'italki c'est qu'ils prennent 15% de commission quand ils ouvrent les portes mais ça fait longtemps qu'ils ont fermé à ce que j'ai vu et prépli ça marche tu peux vraiment possuyer facilement dessus en tant que tuteur en tant que professionnel l'inconvénient c'est que au début tu as un tarif faible il va falloir beaucoup enseigner pour pouvoir commencer à faire tes preuves donc c'est pour ça que les plateformes moi je te dis c'est pas un mauvais outil pour trouver des élèves ça peut être une outil à une option en fait pendant quelques mois si tu veux tenter expérience pendant six mois ou plus c'est possible mais à un moment donné il va falloir songer à quitter ses plateformes parce que le problème c'est que si tu veux mettre pas mal d'argent et gagner correctement ta vie c'est pas une solution très viable sur le très long terme en fait mais ça peut être un bon outil pour te lancer et puis si tu as envie de te faire la main si tu as envie de commencer à avoir de l'expérience que tu es très jeune tu n'as pas de diplôme je te conseille d'utiliser une plateforme je te dis pas que c'est un mauvais outil mais je te dis juste qu'il ya d'autres possibilités et que tu n'es pas obligé pour commencer d'utiliser ces outils là moi même tu sais alors moi je te dis je te parle beaucoup de pas mal d'outils différents mais tu as charlène sif qui est ma concurrente si on peut dire ma concurrente principale qui elle a toujours détesté les plateformes et qui a toujours enfin détesté entre guillemets elle n'a jamais fait l'apologie des plateformes elle n'a jamais aimé ça ce que je peux comprendre mais voilà moi je encore une fois je conseille à fond les plateformes au début du covit parce qu'il y avait un boom il y avait une explosion des plateformes fallait y aller pendant que c'était encore chaud et au delà de 2022 après c'est devenu de moins en moins intéressant l'algorithme a changé il ya une moins en moins de prof mis en avant et c'est donc aujourd'hui je suis mitigé je te dis pas que c'est un mauvais outil ça peut être une bonne option pour trouver des élèves mais c'est pas le meilleur selon moi si tu veux trouver des élèves depuis zéro et que tu as déjà de l'expérience tu as déjà de quoi prouver tes compétences etc tu peux largement utiliser des outils comme comme je t'ai dit comme les groupes facebook par exemple ça marche très très bien j'ai toujours pas revenir un peu à cet endroit un peu calme avec de l'herbe et des champs un petit peu vides comme ça allez on passe à un autre outil maintenant je t'ai présenté les plateformes on va parler des sites internet or il n'a pas dix mille mais moi je me rappelle que dans le temps j'utilise des sites internet un petit peu comme les plateformes dont je t'ai parlé donc par exemple eto et l'autoc ou ou tandem il y avait un site internet s'appelait my language exchange point com je pense qu'il existe encore voilà il ya des petites sites que tu peux chercher comme ça c'est exactement le même principe sauf que en fait il ya moins de monde sur ces sites là donc l'avantage c'est que tu peux trouver des élèves assez facilement et vu qu'il ya moins de monde il ya en général des cas des gens un peu plus qualitatif un peu plus sérieux que sur les les applications mobiles c'est vrai que c'est beaucoup la mode maintenant les applications mobiles mais à l'époque moi c'était vraiment il ya très longtemps j'utilisais des sites comme ça comme un language exchange parce que c'était réellement fait pour ça en fait je vais peut-être me faire arroser je peux faire demi tour parce que j'ai pas envie de mouiller ma caméra en tout cas voilà donc les sites d'internet ça peut être aussi une bonne option pour trouver des élèves et sinon ben voilà un petit peu pour les outils je crois que j'ai fait à peu près le tour il y en a il y en a d'autres les outils mais sinon la chose la plus puissante à aujourd'hui ça c'est vraiment cette expérience si tu pars de zéro utiliser ces outils mais si tu as de l'expérience déjà rien ne vaut un le bouche à oreille et de les autres connaissances que tu as souvent on a l'impression qu'il faut toujours avoir de nouveaux élèves et de nouveaux élèves faut pas oublier que si tu es à 20 25 30 euros l'heure t'as pas besoin d'avoir dix mille élèves pour gagner ta vie en réalité tu vois si tu as voilà si tu as d'anciens élèves auxquels tu enseignes c'est valable pour beaucoup de profs que j'ai pu voir beaucoup beaucoup de profs ils enseignent il ya un toutou là qui a abandonné je sais pas ce qu'il fout là mais voilà il ya beaucoup de profs qui enseignent aujourd'hui je t'ai dit ils n'ont pas besoin d'avoir dix mille élèves alors moi dans ma formation le but c'est que tu puisses avoir une marge de sécurité si tu arrives à avoir un élève par jour pendant 14 jours cette fois 14 élèves en fait le but c'est que bas si un élève qui se casse en vacances qui arrête pour raison x ou y tu auras toujours des élèves en rables en fait sur lesquels tu pourras continuer à enseigner enfin avec lesquels tu pourras continuer à enseigner or ben voilà tu n'es pas obligé d'avoir 14 élèves et j'ai beaucoup regardé le prof au brésil qui gagne 1500 balles il a cinq six élèves ça suffit amplement tu vois mais voilà le prof que j'ai aidé il avait quelques élèves d'abord en avant en rables de connaissances de gens qu'il a connu dans le passé etc ou de bouche à oreille peu importe et grâce à il est au qu'il a trouvé deux trois élèves en plus pas voilà ça lui fait cinq six élèves et puis il peut quand même c'est à gagner sa vie comme ça et voilà je t'ai fait d'autres vidéos aussi pour te dire de voilà d'y aller petit à petit n'est pas obligé d'essayer d'exploser dès le début je dis au niveau du co vide au début moi j'étais bombardé j'avais 30 élèves par jour qui venait vers moi etc c'était vraiment un vrai truc aujourd'hui ça n'arrive plus trop parce qu'on est plus au moment du co vide les gens peuvent plus forcément s'enfermer pour apprendre des langues et tout mais tu le connais tu connais tous les avantages d'enseigner en ligne j'ai pas trop faire le speech habituel mais ça reste quand même extrêmement intéressant pour toi donc je t'invite vraiment à le faire si tu enseignes en présentiel ou tu as envie vraiment d'établir ta transition essaye de donner des cours au début tu n'es même pas obligé de te rémunérer en réalité faut que tu testes l'expérience et puis après tu as ces outils là et ces méthodes que je t'enseigne dans la formation vive du flanc 14 jours pour réellement vraiment bien gagner ta vie par ce biais moi j'espère que ça tour a plu cette petite vidéo sur les plateformes n'hésite pas à me laisser un bon lac à t'abonner et activer la cloche et à rejoindre le pack que je lance cette semaine il s'agit du starter pack qui est à 800 euros offerts donc c'est vraiment un tarif qui est extrêmement intéressant grâce à ça tu pourras donc trouver des élèves via la méthode dont je t'ai parlé ici mais beaucoup plus beaucoup plus détaillé avec le fait que je suis mon écran je te montre absolument tout de comment trouver et convertir des élèves en clients et aussi donc à la formation pour créer son site web tu veux gagner en professionnaliste ça va t'aider justement à convertir ces élèves là parce que tu auras vraiment une vraie vitrine un vrai site professionnel pour montrer que tu n'es pas un touriste et que tu es vraiment un vrai prof professionnel et en plus si tu n'as pas envie de préparer tes cours tu auras déjà des cours prêts à l'emploi plus précisément 150 cours préparés du niveau le plus débutant niveau à zéro jusqu'au niveau le plus avancé le niveau c1 et voilà donc tu n'auras plus besoin de te prendre la tête si tu es intéressé par ce pack c'est le tout premier lien dans la description quant à moi je te donne rendez vous très très bientôt pour une prochaine vidéo c'était jérémy ciao bye bye